Je suis très heureux d'être avec vous ce soir-là, sur ce lieu mythique de Bignonna, sur cette grande place Émile Bagan. Oui, cette place porte bien son nom. Elle constitue le symbole de la casemance debout, de la casemance conquérante, de la casemance qui participe grandement et utilement au développement économique et social, ainsi que à la prospérité du Sénégal tout entier. Cette place Émile Bagan, ses hommes et ses femmes, ici présents, fiers, dignes, travailleurs et intègres, sont l'illustration de la belle, de la verte, de la forte casemance qui surmonte toutes les épreuves. La casemance qui a donné, qui donne aujourd'hui et qui donnera toujours des fils et des filles de valeur au reste du Sénégal. Oui, je parle des hommes qui ont fait l'histoire de la casemance, comme Aoun Sané, Afa Bessir Sanko, Émile Bagan, Ibu Diallo, Hassan Sek et tous les autres. Je veux citer du haut de cette tribune les hommes politiques de très grande envergure qui ont dirigé la commune de Bignonna pour leur rendre hommage. Paul Ignace Kouli, Edouard Martin Sagnan, Angra Bagan, Victor Kouli, François-Xavier Kouli, récemment arraché à notre affection, et je m'incline pieusement devant la mémoire de François-Xavier Kouli. Et enfin, Yuba Sambou, mesdames, messieurs, la ville de Bignonna aspire de toutes ses forces au développement. Moi, Aubin Sagnan, avec les compétences dont Dieu m'a doté, je m'engage sans réserve, de toute mon âme, de tout mon être, à travailler exclusivement au progrès social et économique de la commune de Bignonna et plus largement du département de Bignonna. J'appelle autour de moi tous les nombreux cadres, tous les hommes valeureux qui aiment Bignonna. Je leur tends la main pour sortir la commune de Bignonna de l'indigence. Ceux qui ont connaissance en matière de planification du développement savent que Bignonna a de très grandes potentialités pour se hisser parmi les départements et les villes les plus avancées du Sénégal. Avec ses ressources hydrauliques, ses nombreuses terres arables et fertiles, avec sa faune et sa flore luxuriante, notre ville Bignonna a véritablement du potentiel. Mais surtout, avec les hommes et les femmes fortement scolarisés, avec cette population vertueuse, brave et travailleuse, Bignonna mérite de se développer et doit se développer. Il est temps, il est temps, il est temps que Bignonna redevienne cette belle ville, ville carrefour au sein de la Casamance, ville de culture, ville de sport et de loisirs. Il faut que Bignonna retrouve son lustre d'un temps. Il faut que Bignonna redevienne cette ville de création et de distribution des richesses. Il faut qu'elle redevienne cette ville d'échange économique et de partage du savoir. Il faut que Bignonna retrouve son statut perdu, de communes attrayantes, de communes belles, douces, agréables et paisibles, où il faut être bon vivre. Bignonna doit renaître ! J'appelle à la renaissance de Bignonna ! J'appelle au retour de Bignonna parmi les grandes villes ! J'appelle au retour de Bignonna dans l'histoire de la Casamance ! Pour y arriver, nous avons besoin d'union, de concorde et de paix. Le chantier de la reconstruction de Bignonna est immense. Nous aurons besoin de tous les bras vigoureux et de toutes les intelligences fertiles. Hommes, femmes, enfants, jeunes, personnes âgées de Bignonna, révélons-nous ! Mettez-nous debout, côte à côte, pour le seul combat qui vaille, le développement et le progrès de notre ville. Chers compatriotes du Sénégal, Bignonna et la Casamance sont de retour. Bignonna et la Casamance tout entière veulent donner à nouveau leur beauté, leur verdure, leur joie de vivre, leur immense et accueillant sourire au reste du Sénégal. Mesdames, Messieurs, si j'ai décidé de m'engager en politique, si j'ai décidé de m'engager en politique, c'est parce que je crois fermement que le développement de la commune de Bignonna, voire du département de Bignonna, est plus que possible. Ma formation, mon parcours et mon expérience professionnelle m'autorisent à penser que je peux grandement et efficacement contribuer au progrès économique et social de Bignonna. Ma seule ambition est de donner tout ce que je peux donner en termes de savoir et de savoir-faire à l'autre ville. A cet égard, je tends encore une fois mes bras à tous sans exclusives. J'appelle la société civile, j'appelle le secteur privé, les responsables politiques. Je lance un appel pour une synergie constructive une dynamique gagnante et des résultats probants en termes de développement économique et social et humain. Sur ce terrain et dans cette vision pour la commune de Bignonna, j'ai la chance d'avoir rencontré un homme qui est au diapason de la modernité, un responsable politique qui a le plus haut sens de l'État, un leader qui a un véritable programme pour sortir le Sénégal de la pauvreté et placer le Sénégal sur les rampes de l'émergence. Je veux nommer son excellence, monsieur le président de la République, monsieur Macky Sall. Si j'ai décidé de militer au sein de l'Alliance pour la République, c'est que j'ai trouvé dans le leader Macky Sall un homme pragmatique qui tient la boussole, qui tient sa boussole contre vents et marées et qui sait exactement où est-ce qu'il veut mener le Sénégal, la pirogue Sénégal. Oui, l'émergence est à la portée du Sénégal, mais pour la conquérir, il faut de la rigueur, il faut du sérieux, il faut du travail. C'est cela le style. Le label est la marque déposée, la marque de fabrique du chef de l'État. Bonne parole, beaucoup d'action et de réalisation, moyenne théorie, beaucoup de pratique. Concernant la casemence, le président Macky Sall a des ambitions très précises. Il faut développer la verte casemence sur la base de ses ressources naturelles qu'il faut exploiter durablement avec le respect et des équilibres écologiques. Mais, ce qui est encore le plus déterminant dans l'action du leader de la paire, c'est selon moi, la recherche de façon posée, de façon méthodique, sans tambour ni trompette, la recherche de la paix en casemence. C'est là le véritable chemin de la paix en casemence. c'est le dialogue sincère et constructif. La confiance entre les acteurs, la démarche inclusive et l'efficacité dans la recherche des résultats. Ces progrès déterminants, accomplis sur la voie de la paix, sont pour moi des raisons suffisantes d'accompagner le président Macky Sall dans son travail politique. par ma position dans l'État, dans les fonctions que j'occupe de secrétaire général du ministère chargé des infrastructures, je vois au quotidien comment le pays est en train de construire les fondements de son émergence. Pour la casemence, la route nationale numéro 6 de Vénégara jusqu'à Zéguinchor est aujourd'hui reconstruite. la reconstruction de la boucle du Boulouf est en cours. La route sénobal à Zéguinchor est en phase d'étude de même que le deuxième pont de Zéguinchor. La boucle de Kalounaï est aussi en étude. Et aujourd'hui, les travaux de la boucle du Bougé de Massassoum jusqu'à Zégu sont lancés. Il est aussi prévu la reconstruction de la route Bignana-Djouloulou avec la réhabilitation des ponts de Baillard et de Jouloulou. Le projet Pôle de développement de la casemence PPDC réalisera aussi de nombreuses routes rurales pour désenglaver les zones de production et faciliter l'accès des produits au marché. Au total, au grand total, en tant qu'intellectuel, en tant qu'haut fonctionnaire de l'État du Sénégal, j'ai compris les réelles ambitions du président Macky Sall et j'ai décidé en âme et conscience de l'accompagner dans la réalisation des programmes et projets de développement de notre pays. Ce faisant, je veux travailler pour Bignana, la commune et le département. Quand je vois la composition de ce public aujourd'hui, je perçois que Bignana a de l'espoir. Nous prenons l'engagement de tout faire pour permettre la réalisation des espoirs des populations de Bignana. de nos frères et sœurs qui vivent dans l'attente de l'endemain meilleur pour eux-mêmes et leurs enfants. Que les jeunes qui ont consenti des sacrifices dans les études et la formation trouvent du travail et qu'ils contribuent au développement du Sénégal. Que les femmes aient accès au financement et que leurs travaux quotidiens soient mieux et plus allégés. Que les élèves et leurs enseignants se retrouvent dans de meilleures conditions de travail. Que les malades soient enfin mieux soignés à Bignana. Que les sportifs aient des espaces de jeu adéquats. Que les paysans et les éleveurs soient mieux rémunérés de leurs efforts. J'ai bien vu le Kalunaï. J'ai bien vu le Kalunaï. Je vois le Blouf, le Niamon, le Guiragonde qui s'y représentent. Mais le Fogni Combo est là. Le Fogni Narang est là. Le Yomakri est là. Je viens d'apprendre cette forte présence de personnes venues de la commune de Bignana comme une dure d'espoir. L'espoir qu'un jour nouveau se lève sur Bignana. L'espoir que cette ville va enfin se développer et que les populations vivront mieux. Je voudrais terminer mon propos par des remerciements. Merci aux étudiants. Sous-titrage Société Radio-Canada